Inna alhamda lillahi na ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'khfiruhu wa na'uzhu billahi min shururi anfusina min siyi'ati a'malina man yahadihi lillahu falamud illallah wa man yudlil falahadiyallah wa ashahadu an la ilaha illallah wa ahdahu la shirikallah wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasouluh amma ba'd Louange à Allah, le créateur des sujets de la terre, on le loupe tout ce qu'il nous accorde comme bien et on lui demande des pries, ce sont le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution Celui qui a l'a guidé, personne ne peut l'égarer, celui qui a l'a égaré, personne ne peut le guider Alors nous sommes toujours dans l'explication du Duran al-Bahiyya, Fimassayil al-Faqhiyya, du notre bien-aimé, Imam Muhammad ibn Ali al-Shawqani, rohmallahu ta'ala Alors là on va rentrer dans un nouveau chapitre qui est le chapitre du jeûne On va rentrer dans le chapitre du jeûne, vu que bientôt nous allons rentrer, n'est-ce pas, bientôt le mois du ramadhan Alors il dit al-Kitabu al-Sadis, Kitabu al-Siyam, donc sixième livre, le livre du jeûne Il dit al-Babu al-Awwal ahkamu al-Siyam, donc les jugements du jeûne ou les sentences en rapport avec le jeûne Il dit al-Fasl al-Awwal ujoub samu Ramadan, donc premièrement l'obligation du jeûne du mois du ramadhan Il dit s'yaam reomban l'ruïe t'he helale ili, من ardil ou kemali a'idda'i schabani وَيَصُومُ ثَلَثِينَ يَوْمًا مَا لَمْ يَظْهَرْ هِلَالُ شَوَالٍ قَبْلَ إِكْمَالِهَا وَإِذَا رَآهُ أَهْلُ بَلَدٍ لَزِمَ سَائِرَ الْبَلَدِ الْمُوَافَقَةَ وَعَلَى الصَّائِمِ النِّيَّةُ قَبْلَ الْفَجْرِ وَعَلَى الصَّائِمِ النِّيَّةُ قَبْلَ الْفَجْرِ Jay, Liam Shaokan nous dit Le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire lorsqu'on voit la lune Jay, donc à la vision de la lune Donc si on voit la lune, le jeûne du mois de Ramadan devient obligatoire Il dit d'une personne juste C'est-à-dire que si une personne juste, personne digne de confiance voit la lune et informe qu'elle a vu la lune Alors ici, le mois de Ramadan est obligatoire C'est-à-dire que nous sommes obligés ici de jeûner Bien évidemment, on va voir la divergence des savants qu'il y a sur cette question Est-ce que l'information d'une seule personne suffit pour qu'on dise que le mois de Ramadan est obligatoire Ou bien il faut deux personnes au minimum On va voir qu'il y a une divergence des savants sur cela Il dit Donc Si on a vu la lune, le mois de Ramadan devient obligatoire ici Le sheikh dit Ou bien on complète Ça veut dire que si on n'a pas vu la lune On complète Sha'ban 30 jours Et donc le jour qui suit C'est le mois du Ramadan Donc c'est obligatoire pour nous de jeûner Donc il dit La personne va jeûner 30 jours Tant que la personne n'a pas vu la lune de Shawwal Donc ça veut dire Si on voit la lune Donc là il parle de la fin du mois du Ramadan Si tu vois la lune A la fin Et bien le jeûner Est terminé Mais si tu ne vois pas la lune Si tu ne vois pas la lune Tu complètes Donc le mois du Ramadan sera 30 jours Au lieu de 29 C'est ce que l'imam sheikh dit ici Il dit Si les gens d'un pays Ont vu la lune Alors il est obligatoire Pour les autres pays De suivre Donc De jeûner également Bien évidemment On va voir Il y a toute une divergence aussi des savants sur cela Il dit Donc celui qui jeûne Doit prendre l'intention de jeûner Avant la prière de Fajr Donc avant Fajr Tu dois prendre l'intention de jeûner Ça aussi ça va venir en détail Alors Le prophète Mohamed Dans le hadith Ibn Umar Il nous dit Dans une riwade muslim Dans la version N'est-ce pas L'imam al-Bukhari Il dit Donc on a le hadith D'Ibn Umar Dans le hadith D'Ibn Umar Non L'imam al-Shawqan ici Il nous a dit Que si on voit la lune Alors le jeûne devient Obligatoire Donc le jeûne du mois De Ramadan Le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Il dit dans le hadith De Bukhari Moussin D'Ibn Umar Je viens à peine de vous citer Il dit Si vous Si vous la voyez Jeûner C'est-à-dire Si vous voyez la lune Jeûner Si vous la voyez Romper C'est-à-dire la lune Si Il y a des nuages Qui couvrent C'est-à-dire Vous n'arrivez pas à voir Jeûne Donc si elle n'apparaît pas C'est-à-dire Vous n'arrivez pas à voir la lune Le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Il dit d'estimer Ça veut dire quoi estimer On va voir qu'il y a Une divergence des savants Jeûne Mais à saïe C'est que Ici La faqdouroula C'est-à-dire Compléter Cha'aban 30 jours Parce que la version De Bukhari A spécifier cela Dans la version De Bukhari Le prophète a dit Compléter Cha'aban 30 Donc 30 jours Il y a certaines personnes Peut-être qui ne comprennent pas Ce qu'on est en train de dire Et souvent je vois Les gens s'embrouiller Pour rien Dans cette question De vision de la lune C'est très simple La législation C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala Nous a facilité les choses On ne doit pas compliquer Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala Nous a facilité Le 29 De Sha'aban Dans la nuit On commence à regarder la lune Suivez attentivement Parce que souvent Les gens s'embrouillent ici Pourtant c'est simple Le 29 De Sha'aban Donc dans la nuit On commence à regarder la lune Donc la journée du 29 Donc la nuit là On regarde la lune Si on voit la lune Ça veut dire Que le lendemain C'est le mois du Ramadan Si on ne voit pas la lune On complète Donc ça veut dire Que Sha'aban Ce ne sera pas 29 jours Mais 30 jours Parce que dans l'islam Vous devez savoir Que les mois on a C'est-à-dire soit le mois C'est 29 jours Soit c'est 30 jours Il n'y a pas 31 jours Soit c'est 29 Soit c'est 30 Donc Le 29 Donc Sha'aban La journée de Sha'aban Le 29 de Sha'aban On attend la soirée Dans la soirée On commence à regarder la lune Si on voit la lune Ça veut dire Que demain On commence le jeûne Le lendemain On commence le jeûne Et généralement Les gens dans la nuit Commencent à faire les taraoui Si on ne voit pas la lune Ça veut dire que Sha'aban Serait un mois de 30 jours Et donc Qu'est-ce qu'on va faire ici ? On va compléter Donc Sha'aban Ce sera 30 jours Donc si on ne voit pas la lune Le 29 Donc dans la nuit On ne voit pas la lune Donc ça veut dire Que ici là On sera la nuit du La nuit du 30 Et le lendemain sera La journée du 30 Dans la soirée là-bas Il n'y a plus besoin De regarder la lune Parce qu'on a dit Le mois c'est 30 ou 29 jours Donc si déjà On est au 30ème jour De Sha'aban Ça veut dire que le lendemain C'est le premier jour Du mois de Ramadan Je ne sais pas si vous avez compris Donc Le 29 On attend la soirée On commence à regarder la lune Si on voit Ça veut dire que le lendemain C'est le mois du Ramadan Si on ne voit pas Ça veut dire que Sha'aban Sera de 30 jours Le prophète a dit Donc si vous la voyez Gêner Donc si vous voyez la lune Gêner Si vous la voyez Romper Donc La même chose aussi Quand on va Terminer le mois du Ramadan Le 29 Du mois du Ramadan On attend Dans la soirée Dans la soirée On commence à regarder la lune Si on voit La lune On regarde le ciel Donc si on voit la lune Ça veut dire que Le Ramadan est terminé Donc le lendemain C'est le Eid C'est la fête Donc le Ramadan C'était 29 jours Si on ne voit pas Ça veut dire Que le Ramadan Sera de 30 jours Sera de 30 jours J'ai Donc c'est aussi simple Que ça Alors Dans ce hadith Qui est clair Le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Nous dit Si on n'arrive pas A voir la lune Si c'est couvert Par exemple Par les nuages Etc Donc on n'arrive pas A voir Il y a une difficulté Pour voir la lune Ici Le prophète a dit Qu'on complète Cha'aban 30 jours Et cela Même si En réalité La lune est là Dans Il y a Il y a Il y a Il y a Ici On nous a demandé De regarder On regarde la lune A l'oeil nu Si on ne voit pas Ici Là on complète Cha'aban Même si en réalité La lune est là Même si en réalité La lune est là Parce que Allah Subhanahu wa ta'ala Ce qui nous a obligé C'est de Simplement De regarder Donc si on ne voit pas Khalas On complète Et de là On voit l'erreur De beaucoup de gens Concernant Les calculs astronomiques Ici Ici Le prophète Mohamed Nous dit Clairement Si vous voyez La lune Jeûnez Si vous voyez Rompez Et dans D'autres hadiths Il a dit Que Ne dévancez pas Le moi Jusqu'à ce que Vous voyez La lune Il a dit Puis Jeûnez Jusqu'à ce que Vous voyez La lune Et ça c'est venu Dans Le Sunan Abidaoud Sunan Nassai Le hadith de Hoseif C'est un hadith Qui est en train de faire Au Cheikh Moukbil Cheikh Alban Il y a bien d'autres Donc Le 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 prophète Mohamed Sallallahu A'la Sallam Ici Nous demande De regarder La lune Donc On regarde La lune Avec nos yeux On a vu La lune Demain C'est le jeûne On n'a pas vu La lune On complète Cha'ban 30 jours Et le jour Qui va suivre Ce sera le Le jeûne Donc On n'a pas besoin Des calculs Astronomiques Donc Les gens Qui viennent Avec les calculs Astronomiques Soit disant Le ramadan Ce sera En telle date Le ramadan Ce sera En telle période On n'est pas Obligé De suivre ça Le La législation On n'est pas obligé De suivre ça Donc Si quelqu'un Il a dit On a vu Qu'on va voir La lune Par exemple La semaine prochaine La semaine prochaine Arrive Je n'ai pas vu La lune On a regardé On a regardé Le ciel On n'a pas vu Je suis obligé De travailler Avec l'information N'est-ce pas Donnée par ceux-là Qui font Les calculs astronomiques Je ne suis pas obligé De travailler avec Parce que la législation Ne m'a pas obligé De travailler avec ça La législation M'a obligé De regarder On a dit Je regarde Le ciel Si je vois Alhamdoulilah Ça veut dire Que demain C'est le june Si on ne voit pas On complète Il n'y a pas Des calculs astronomiques Là Ça c'est C'est du Takalouf C'est un takalouf Qu'on amène Sur les gens Et vous allez remarquer Que la législation N'est pas venu Avec des choses Difficiles La législation Est venu Avec des choses C'est-à-dire La législation Est venu Avec des choses Faciles Regardez La lune Ça Tout musulman Peut le faire Mais les calculs astronomiques Combien des gens Connaissent ça Combien des musulmans Aujourd'hui Connaissent ces choses-là Il y a des gens Aujourd'hui Quand tu parles Des calculs astronomiques Qui ne savent même pas Tu parles même de quoi Donc il n'y a pas A amener ça aux gens Et les savants N'ont pas C'est-à-dire Quand vous lisez Les paroles des savants Sur cette question Les savants disent Qu'il n'y a pas Des calculs On ne doit pas C'est basé Sur les calculs astronomiques Certains parlent même D'étifak D'ijma Le consensus Et je rappelle Que ce qu'on rapporte De Moutarrif Disant qu'il a permis Ça c'est Comme a dit Ibn Abdelbar Il dit Ça n'est pas authentique Jusqu'à Moutarrif Donc il n'y a pas On ne se base pas Sur les calculs astronomiques On se base Sur la vision De la lune Parce que vous Ceux qui parlent Des calculs astronomiques Là Ils pensent Que la législation Est venue Il faut une précision Ici Non C'est-à-dire L'exactitude Non la législation Nous n'a pas demandé Tout ça La législation Nous a demandé De regarder On regarde Si on voit La lune Alhamdulillah Si on ne voit pas On complète Même si en réalité La lune est là Il dit Non mais peut-être Que la lune est cachée Là-bas La lune est là Donc Ça c'est une miséricorde Que Allah Subhanahu wa ta'an nous a Faites C'est-à-dire Que si on ne voit pas On complète Si on voit On jeûne Donc l'entrée Du mois du Ramadan Ce n'est pas un problème De la lune Et forcément La oui ou non C'est un problème Des visions On a vu On n'a pas vu On a vu On n'a pas vu Donc on n'a pas besoin Ici de se torturer On n'a pas besoin De se torturer Les frères Donc il n'y a pas De calcul astronomique A faire On regarde la lune On a vu On jeûne On n'a pas vu Il n'y a pas de jeûne On complète C'est très simple Le prophète Mohamed A son époque Comment il faisait Les compagnons Comment il faisait Quand vous nous dites Non mais peut-être Avec les appareils Là c'est plus Il y a quand même L'exactitude Quelle exactitude Déjà même Entre eux-mêmes Parfois c'est des débats Tu nous dis Non mais avec ça Au moins Il y a l'exactitude Parce qu'il se peut Que la lune soit là Mais nous on n'a pas vu Mais au temps du prophète Au temps du prophète aussi C'est-à-dire Comment le prophète Mohamed Sassam faisait C'était aussi possible Au temps du prophète C'est-à-dire Regarder le ciel Il ne voyait pas la lune Et en réalité La lune était quelque part Mais qu'elle s'était cachée C'est le prophète Qui dit Donc si on n'arrive pas A voir si Le ciel est couvert Avec les nuages Etc Vraiment Ça couvre On n'arrive pas à voir On a de manière Complète en complète Et l'échcale Où est le problème Donc il n'y a pas De calcul astronomique Ici à faire C'est pourquoi Le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Dans un hadith Hadith De Ibn Umar Fissar al-Bukhari Hadith clair Le prophète dit 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 Que 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 Le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Nous sommes une communauté Illettrie On n'écrit pas On ne calcule pas Le mois est ainsi Il est ainsi Il a fait signe avec ses mains C'est-à-dire 29 jours 30 jours Ou 30 jours Dans ce hadith Le prophète dit Nous sommes une communauté Illettrée On n'écrit pas On ne calcule pas Et ici Le prophète n'est pas en train De D'interdire Le calcul De manière générale Ou bien L'écriture de manière générale Là Ici le prophète Pas d'un point précis Il est en train De parler du mois C'est pourquoi Il a dit Ensuite Le mois Est ainsi Donc 29 jours Le mois est ainsi Ou 30 jours Donc le prophète Est en train De parler d'un cas Bien précis C'est-à-dire que nous On n'a pas besoin Ici des calculs On n'a pas besoin Ici là D'écrire Pour connaître L'entrée du mois Parce que vous devriez savoir Que les calculs là C'était connu depuis C'était connu depuis C'est pas aujourd'hui C'était connu depuis C'est pourquoi Le prophète ici dit Nous sommes une communauté Illettrée On n'écrit pas On ne calcule pas Le mois est ainsi Donc 29 jours Ou bien 30 jours Là Le hadith est clair C'est-à-dire On n'a pas besoin Des calculs Pour connaître L'entrée du mois Le mois Chez nous C'est soit 29 Soit 30 jours Pas besoin Des calculs Pas besoin D'écrire On n'a pas besoin Ici de faire Des calculs Donc vous Quand vous venez Avec vos histoires Des calculs astronomiques On dit On n'en a pas besoin Le prophète Mohamed Nous a demandé De regarder On a regardé On n'a pas vu La lune Il ne faut pas Imposer aux musulmans Ne mettez pas Le haraj Aux musulmans Sur des choses Qu'on ne vous a pas demandé Non mais Peut-être Que la lune Était quand même là Au temps du prophète Aussi Ce peut-être là Ça existait aussi Mais malgré ça Allah Subhanahu wa ta'ala Nous n'a pas demandé Nous n'a pas demandé Ce takalouf là Donc ça Ce hadith est clair On n'a pas A se baser Sur les calculs Astronomiques Les frères Donc les histoires De Le mois du ramadan Ce sera dans tel jour On va voir la lune A tel jour On va voir Tout ça On n'a pas besoin De ça On n'a pas besoin On a besoin Ici De La vision On attend le jour Le jour J On a vu On n'a pas vu C'est pourquoi Vous allez voir Dans certains pays Vous allez voir Les gens souvent Ils vont dire Non Non c'est basé Sur les calculs Astronomiques Mais en réalité On ne se base pas sur ça Parce qu'ils vont dire Non mais On a dit Que le mois de ramadan Ce sera tel jour Lorsque le jour arrive Vous voyez encore Ils cherchent la lune On a vu la lune On n'a pas vu la lune Mais vous cherchez encore La lune Pourquoi Vous avez déjà dit Que c'est ce jour là Et avec ça Ça amène Parfois des problèmes Dans certains pays Ils ont dit Qu'on doit se baser Sur le calcul astronomique Ils ont dit Non on a dit Qu'il faut regarder la lune Non il faut regarder Le calcul astronomique Et vous voyez Parfois des musulmans Qui sont divisés De disons Je De disons Je ne pas L'autre Je ne sont penchés On ne nous a pas fait C'est vous Qui avez mis la difficulté Aux gens Avec vos histoires Des calculs astronomiques L'islam a simplifié Les choses On regarde la lune On voit On regarde le ciel On voit la lune Oui ou non On ne voit pas Même si on dit Non mais peut-être Que la lune est quelque part Mais on n'a pas vu On ne t'a pas fait Ce taclif là Pardon Tu n'as pas vu Khala Sintah Parce que si tu nous dis Non mais peut-être Mais peut-être Comme disait Cheikh l'Albani Les quads Il faut mettre ça Déjà là-bas Mets d'abord Le quads On dit On dit Mets d'abord Le quads Les hadiths Nous ont dit Si vous l'avez vu Je n'ai Si vous n'avez pas vu Romper Si vous l'avez vu Romper Donc Le prophète Mohamed Sassam nous dit Si on a vu On jeûne Si on n'a pas vu Khala Sont complète Il a dit De ne pas jeûner Jusqu'à ce que Vous voyez la lune On doit voir Tarof Ru'ya Donc Il n'y a pas de calcul Astronomique ici A faire Le prophète était clair Il a dit On est une communauté N'est-ce pas On n'écrit pas On ne On ne calcule pas Et il a dit Le moins est D'ainsi Il a fait signe Donc 29 Et 30 Ou 30 jours Et ici On voit bien Que le prophète Est en train De parler de quoi Du moins Donc on n'a pas A faire des calculs Pour dire que Le moins de Ramadan Est rentré Ou ça va rentrer Tant Tout ça là On n'en a pas besoin Et puis ça Ça amène des difficultés Aux gens Ça amène des difficultés Aux gens Parce que combien Des musulmans connaissent Des calculs astronomiques Donc Ici nous disons Ce qui est obligatoire C'est-à-dire Ce qui est demandé Aux musulmans C'est de regarder S'ils voient la lune Eh bien Le jeûne N'est-ce pas Début S'il n'y a pas de lune Que le ciel est couvert Et tout ça Etc Chalas La personne Complète Même si en réalité La lune est quelque part On ne nous a pas fait Le taclif De cela Donc nous on se base Sur Ce qu'on voit On a vu Oui on n'a pas vu Chalas Donc si quelqu'un vient Il nous dit Aujourd'hui C'est prouvé On va voir la lune Maintenant On arrive dans la La soirée On fouille On ne voit pas Je suis obligé De prendre sa parole Mais non Les calculs astronomiques Ont montré Qu'on va voir la lune Mais là on n'a pas vu Personne ne voit Je suis obligé De prendre ça Non je ne suis pas obligé De travailler avec Pourquoi je ne suis pas obligé De travailler avec Parce que la législation Ne m'a pas demandé cela La législation Me demande De regarder Si j'ai vu Ou je n'ai pas vu la lune C'est chalas Ça c'est Ça c'est la facilité C'est ce qui est facile Pour les gens Donc on ne doit pas Se baser sur les calculs Astronomiques Et le Cheikh Al-Islam Ibn Taymi Beaucoup de savants Ont réfuté Ces histoires Il y a bien d'autres Ont réfuté Ces histoires Des calculs astronomiques Il y a des gens Je dis qui veulent venir On ne sait pas Si c'est la philosophie Qu'ils sont en train De vouloir faire Non mais ces savants Là on dit ça Parce que c'est ci Ou cela Et parmi les choses Étonnantes Ceux qui viennent Parler des calculs Astronomiques Aujourd'hui Non on doit regarder Les calculs astronomiques Etc Parmi les choses Qui m'étonnent C'est qu'ils viennent Faire l'analogie Avec Les heures des prières C'est étonnant Ils te disent quoi ? Ils te disent Mais vous dites Qu'on ne doit pas On ne doit pas se baser Sur le calcul astronomique Pour Concernant la vision Du mois de remords De la lune Concernant la vision De la lune Pour le mois de remords Mais pourtant Vous vous basez sur Ou certains Se basent sur Les calculs Par rapport aux heures Astronomiques Par rapport aux heures Des prières Nous disons d'abord Le Hossl Le Hossl Concernant les heures De la prière C'est De regarder Le soleil Comme La législation Nous a demandé Ça c'est le Hossl Le Hossl C'est de se conformer Au texte On a dit L'heure de Zohr C'est lorsque le soleil Quitte le Zénith On m'a dit L'heure de Zohr C'est lorsque le soleil Quitte le Zénith Le soleil au Zénith C'est lorsqu'il est Au milieu du ciel On m'a dit On m'a dit L'heure de Maghrib Lorsque le soleil Se couche Donc le Hossl C'est que je regarde Je vois le soleil Le soleil a quitté le Zénith Je regarde le soleil Je vois que le soleil C'est couché Je me base sur ça C'est le Hossl Maintenant nous disons Supposons Que ce que vous dites C'est à dire que Quand vous dites Non Pourquoi ici Vous vous basez sur Le calcul Mais là-bas Vous ne vous basez pas Sur le calcul Disons cette analogie Même là On appelle ça Qiyasma al-Fariq Comme les savants Des Hossl disent Comment on pouvait faire L'analogie entre Les heures de la prière Et l'entrée du mois De Ramadan Il n'y a pas de analogie A faire Les heures de la prière Allah subhanahu wa ta'ala A rattaché L'obligation de la prière A ces heures-là Et Allah subhanahu wa ta'ala Ici là A rattaché L'obligation Par rapport à des A des esbab On a dit Lors le soleil Quitte le Zénith Est-ce que ici Allah subhanahu wa ta'ala Est-ce qu'ici Le prophète Mohamed A dit L'heure de Dhur C'est lorsque Vous allez voir Que Vous allez regarder Le soleil Quitter le Zénith Ou bien Est-ce que vous allez voir Que le soleil Quitter le Zénith Là On a dit Lorsque le soleil Quitter le Zénith Ça veut dire Peu importe Le moyen Par lequel Je vais savoir Je vais savoir Que le soleil A quitter le Zénith Tant que ce moyen Là n'est pas haram Il n'y a pas de problème Est-ce que vous suivez C'est-à-dire Ici On a dit Lorsque le soleil Quitte le Zénith C'est la première De Dhur On a dit Par exemple Lorsque le soleil Se couche C'est la première De Maghrib Ça veut dire Peu importe Le moyen Que je vais utiliser Pour savoir Si le soleil C'est couché Pour savoir Si le soleil A quitter Le Zénith Les enseignes Que ce moyen Soit Soit Allah Il n'y a pas de problème Or Dans la vision Dans l'entrée Du mois De Ramadan Là Allah n'a pas dit De jeûner Quand il y aura La lune Il n'a pas dit A l'apparition De la lune Ou bien Lorsque la lune Sera là Jeûner Là Il a dit Lorsque vous allez voir Lorsque vous allez voir Donc Allah A rattaché L'obligation Ici là Du jeûne A la A la vision Il a rattaché Ça à la vision Contrairement Aux heures des prières Les heures des prières On nous a donné Des aspas On a dit Lorsque le soleil Quitte le Zénith C'est la première De Dhur Lorsque le soleil Se couche C'est la prière De Maghrib Lorsque le crépuscule Rouge disparaît C'est la prière De Isha Ça va jusqu'à Nisful Lay Donc ça veut dire Qu'ici là On nous parle Simplement A quel C'est-à-dire A quel moment La prière Est obligatoire Donc peu importe Les moyens Que je veux utiliser Pour connaître Cela Il n'y a pas de problème Tant que Ces moyens Ne contredisent Rien là La législation Par contre Dans le jeûne Là Au niveau du jeûne Le prophète Mohamed Pardon Le prophète Mohamed Salaam a dit Jeûnez Lorsque vous allez voir La lune Et il a dit Ne jeûnez pas Jusqu'à ce que vous voyez Jusqu'à ce que vous voyez La lune Donc il faut voir Donc ici On ne peut pas faire L'analogie Ici on ne peut pas faire L'analogie Bien que nous disons Que le has La base C'est qu'on s'est limite N'est-ce pas Quand même les heures Des prières là On doit regarder C'est-à-dire qu'on se base Par rapport aux ressources Parce qu'avec Même avec cette histoire là Ça crée des problèmes Dans beaucoup de pays Ça crée des problèmes Dans beaucoup de pays D'entraînement ils ont dit Ici c'est moins combien De dégrés Ils ont dit comme ça D'autres ont dit comme ça Mais quand on regarde On voit que c'est pas ça Quand on regarde le ciel On voit des complications Alors que l'islam Nous a facilité Tu regardes simplement Le soleil Tu vois Il est quitté Le soleil est quitté Au zénith On voit l'ombre Etc Alhamdoulilah Voilà Comment Le prophète Mohamed C'est vrai ça nous a dit C'est-à-dire ce que le prophète nous a dit Par rapport à l'heure N'est-ce pas De la prière du Zurd On regarde Dès qu'on voit ça C'est l'heure de la prière La prière des Aïcha Dès qu'on voit ça C'est l'heure de la prière La prière des Fajr On regarde Je me mets Du côté de l'Est Parce que le soleil s'élève à l'Est Donc je me mets du côté de l'Est Je regarde Quand je vois ici Le Fajr Sord Qui apparaît Je Je commence à Je fais ma prière Donc c'est simple Pourquoi on veut se compliquer Non 8 degrés ici 15 degrés Non c'est 12 Après l'autre dit comme ça L'autre après l'autre C'est des complications La législation n'est pas venue avec Toutes ces complications-là Jade Et parfois tu vois des gens Qui parlent sur ces sujets-là Comme si C'est-à-dire Subhanallah Tu ne sais pas Parfois tu te demandes les gens Quel problème Au temps du prophète Les gens faisaient comment ? Quand tu vois des gens Qui viennent Qui disent Non mais peut-être C'est-ci Non il faut La précision L'exactitude Où est-ce que tu as eu tout ça ? Comment ils faisaient autant de prophètes ? Pourquoi tu veux obliger aux musulmans C'est qu'Allah n'a pas obligé ? Donc il n'y a pas d'analogie à faire Entre les heures de la prière Et l'entrée du mois de Ramadan Et il n'y a pas également De calcul astronomique à faire On se base N'est-ce pas ? On se base sur La vision On a vu Alhamdoulilah On n'a pas vu Khalas J'aid On complète Donc Shaban 30 jours Alors Le Siyam Le jeûne Dans la langue arabe C'est Al-Imsak C'est-à-dire L'abstinence Et Dans le Shara' Dans la législation Certains s'aventent et disent C'est l'abstinence De quelque chose De spécifique J'aid Dans un moment Spécifique D'une personne Spécifique J'aid Et Ça c'est Le tarif Que l'Imam Naoui A cité Et d'autres Te disent Que C'est le fait De s'abstenir Des choses Qui annulent Le jeûne J'aid Avec l'intention Bien évidemment Du lever De l'aube Pardon De l'aube Jusqu'au coucher Du soleil J'aid Ça c'est la définition Du jeûne Shara'en Et si on a dit Abstinence De ceux qui annulent Le jeûne On n'a pas dit C'est le fait C'est le fait De s'abstenir De boire De manger D'avoir Des rapports sexuels Parce qu'il y en a Qui disent ça S'abstenir De boire De manger D'avoir Des rapports sexuels Comme on va voir Le jeûne C'est plus vaste C'est plus vaste Et on va voir Que les gens Aujourd'hui A cause de cette Compréhension là Certaines personnes Vont gêner Au lieu de s'abstenir Des péchés Comme La médisance Le mensonge Les mauvaises paroles Tout ça Il va délaisser ça Pardon Tout ça La personne Ne va pas délaisser ça Mais Elle va se contenter De délaisser La nourriture Et La boisson Donc la personne Ne va pas Manger La personne Ne va pas Boire Mais Tu vois cette personne Là dans Des péchés Comme La médisance Le mensonge L'escroquerie Pourquoi ? Parce que les gens Dans leur tête Le jeûne C'est s'abstenir De boire Et de manger Et d'avoir Des rapports sexuels Là Le jeûne C'est quelque chose De plus profond C'est quelque chose De vaste Comme on va voir On va même voir Qu'il y a des savants Qui disent Que si tu fais Pêcher Pendant le mois De ramadane Ton jeûne est nul Oui il y a des savants Qui disent ça Que si tu fais Le jeûne D'autres même Parmi les salafs Te disent Si tu fais La médisance Pendant le mois De ramadane Le jeûne est nul Il y a des savants Qui disent ça Donc c'est pas Une petite affaire On doit pas jouer Dans le jeûne Alors le jeûne C'est connu Le jeûne fait partie Depuis le mois De ramadane Donc le jeûne Du mois de ramadane C'est parmi Les piliers De l'islam Et le jeûne est obligatoire A tout musulman Qui a atteint l'âge De la puberté Qui résonne Qui est résident Et qui est capable De jeûner Et cela Par consensus Des savants Bon quand on dit C'est obligatoire A tout musulman Ça veut pas dire Que c'est C'est pas obligatoire Aux mécréants Parce que même Les koufars Ils doivent jeûner C'est obligatoire Pour eux de jeûner Jéhid Le mois C'est à dire Que le jeûne Le mois de ramadane A été légiféré La deuxième année De l'Egyr Comme a dit L'imam Nawawi Dans le Cherh Muadzab Au tom 6 C'est la page 250 Jéhid Et on a d'abord Légiféré Le mois De Ashura Pardon Le jeûne De Ashura C'était d'abord Le jeûne De Ashura Qui était obligatoire Ensuite Ça a été abrogé Et on a obligé Le mois Du Ramadane Jéhid Alors ici Il y a une grande Divergence Des savants Si on a vu La lune Dans un pays Est-ce que Tous les autres pays Sont obligés De jeûner Ou bien Chaque pays Doit avoir sa lune Alors sachez Qu'il y a une grande Divergence Des savants Sur cette question Il y a presque T'as dit Près de 8 paroles Comme l'a rappelé Sidiq Hassan Khan Dans le Ravdot Nadia Il y a écrit Une risale Sur cette Masala Qu'il a nommé Et là dedans Il a cité Les avis Les différents avis Des savants Sur cette question Alors sachez Qu'il y a plusieurs Avis des savants Sur la question Il y a des savants Qui ont dit Si un pays A vu la lune Les autres pays Doivent jeûner Ça c'est l'avis De l'imam Malik L'imam Shafi'i L'imam Ahmed Leith Et c'est l'avis du Cheikh l'islam Ibn Taymiya C'est l'avis de l'imam Shauqani C'est l'avis du Cheikh l'Albani C'est l'avis du Cheikh Abdelaziz bin Baz Tous Dizent Que si on a vu La lune dans un pays Le reste des pays Doivent Doivent jeûner Pourquoi Parce que le prophète Mohamed A dit Il y a dit Je n'ai A sa vision Je n'ai lorsque Vous allez voir La lune Et romper A sa vision Donc romper Lorsque vous allez Voir La lune Ils ont dit Le prophète A dit Je n'ai lorsque Vous allez voir La lune Il s'adresse A qui Le prophète S'adresse aux musulmans Donc c'est général Ça veut dire Dès que les musulmans Ont vu la lune Dans un endroit Tous les musulmans Doivent Dans des autres pays Doivent également Je n'ai Parce que quand Le prophète Il dit Je nai Lorsque A sa vision Il s'adresse A aux musulmans Il ne s'adresse pas C'est à dire Il ne dit pas Je nai N'est ce pas A sa vision Dans chaque pays Non c'est pas ce qu'il dit Deuxième avis C'est ceux qui ont dit Les pays Qui ont le même Le vent De la lune Ou bien On peut dire Même fuseau Horaire Et ça c'est Le mazhab Des Shafi'ia L'imam Ahmed J'aid Et Et bien d'autres Donc eux Ils se sont appuyés Sur un hadith Hadith d'Ibn Abbas Dans le Sahih Musulm On dit Que Quraib Est venu Vers Ibn Abbas Et Il a dit Ibn Abbas Qu'ils ont vu la lune Yom Al Jum'a La nuit du Jum'a Et Ibn Abbas A dit Nous ici On a vu La lune La nuit Ils ont vu La nuit Du vendredi Nous ici On a vu la lune La nuit Du samedi Il a dit Donc On ne cesse De gêner Jusqu'à ce qu'on voit La lune Ou qu'on complète Et Quraib a dit A Ibn Abbas Tu ne te contentes Pas de la vision De Mu'a Parce que Mu'a Là-bas Ils ont vu N'est-ce pas Le vendredi Il a dit Non C'est comme ça Que le prophète Nous a Ordonné Donc Ils ont dit Voilà Ça c'est un dalil Qui montre Qu'Ibn Abbas Ici Il n'a pas considéré La vision De C'est-à-dire C'est-à-dire Qu'il n'a pas pris C'est-à-dire Ce n'est pas basé Sur la vision De Mu'a C'est basé Sur leur vision A eux Il a dit C'est comme ça Que le prophète Nous a ordonné C'est pourquoi Ils vont te dire Chaque pays Normalement Doit regarder Sa lune J Et ceux qui sont également Qui sont le même fuseau Par exemple Un pays Vous allez voir Il y a des pays Il y a des pays Lorsqu'il fait jour ici Là-bas il fait nuit J Donc ceux-là Ils n'ont pas Le même levé Levé de la lune Et on a des pays Où on a presque Le même fuseau On dévance Par exemple C'est juste de 2 heures Le 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 Je dois par exemple Voir un pays Qui dévance Un autre pays Juste de 2 heures De temps Ou parfois 1 heure Ok Donc ceux-là Si un pays Qui a vu la lune Les autres pays aussi Doivent Les autres pays aussi Doivent jeûner Ok Ça c'est le deuxième avis Donc le deuxième avis Là Eux ils disent Qu'on prend en compte La levée N'est-ce pas S'ils ont Le même le vent Au niveau de la lune On prend ça C'est-à-dire Si un pays a vu J'ai C'est-à-dire Tous les pays Qui ont le même le vent Là doivent Doivent suivre Troisième avis C'est ce qu'on dit Chaque pays a sa lune Chaque pays a sa lune Il y a toute une divergence Des savants Sur cette question L'avis que nous trouvons Justement C'est l'avis des savants Qui ont dit Lorsqu'un pays a vu Le reste des musulmans Doivent gêner Lorsqu'un pays a vu Le reste des musulmans Doivent gêner Le prophète Spécifique Là Donc venez dire Par exemple Que Non 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 C'est chaque pays Qui doit regarder sa lune On va dire Tchamene Un taquille dans le hadith Que le prophète Que le prophète N'a pas cité Parce qu'il a dit Il n'a pas dit Je n'ai dans chaque pays Je n'ai dans chaque pays J'ai Par rapport à la A la vision Chaque pays Je n'ai A sa vision Là C'est à dire La vision de la lune Il a dit Quand le prophète Il dit Je n'ai A sa vision Il s'adresse à qui Il s'adresse aux musulmans Il s'adresse aux musulmans Donc c'est quelque chose de C'est quelque chose de Général Mais maintenant nous disons Ça c'est le hasr C'est à dire Le jeûne C'est une adoration Qu'on doit faire En groupe Quand vous regardez le jeûne Ce n'est pas une adoration Individuelle C'est à dire Que tu dois faire Toi même De manière Individuelle C'est à dire Le jeûne du mois du ramadan C'est une adoration Qu'on doit faire ensemble Donc la base C'est que si les musulmans Ont vu la lune J'ai Le reste des musulmans Également doivent Doivent gêner Donc si le mois du ramadan A commencé Khalas Ça doit Normalement commencer Chez Chez le reste des T'as dire Le reste des pays N'est-ce pas Qui ont eu l'information J'ai Maintenant Aujourd'hui C'est difficile C'est difficile Que les musulmans Jeûnent tous ensemble C'est pourquoi Certains savants Ont dit Du moment Aujourd'hui Il est difficile Que les musulmans Jeûnent tous ensemble Chaque pays Doit gêner Avec les gens De son pays Chacun doit gêner Avec les gens De son pays Mais Certaines personnes Certaines personnes Ont pris ça Pour dire que ça C'est l'avis De tel ou tel Savant Là Le savant Le savant T'a dit Que lui Par exemple Cheikh Al-Alban Cheikh Al-Alban Il voit que si Un pays A vu le reste Des pays C'est-à-dire Le reste Des musulmans Doivent gêner Mais malgré Ça Cheikh Al-Alban Il te dit Aujourd'hui C'est difficile Jéhid Alors Du moment On n'a pas encore Réussi à regrouper Les musulmans Sur ceux-là Et donc Pour éviter Un désordre Pour éviter Un désordre Chacun gêne Avec son pays On ne s'avait pas dit Que c'est ça La vie du Cheikh La vie du Cheikh A la base C'est pas ça La vie du Cheikh A la base C'est que si un pays A vu le reste Des musulmans Doivent gêner Mais le Cheikh T'est dit Pour éviter Le désordre Parce qu'aujourd'hui C'est difficile On doit dire non Tel pays A venu Tout son doigt gêner C'est compliqué Est-ce que vous voyez Alors du moment Où Aujourd'hui C'est difficile Que les musulmans Se retrouvent Tous Sur cela Le Cheikh A donc dit Chacun gêne Avec son pays C'est pourquoi On va voir Ce que certaines personnes Font aujourd'hui Là Les savants Qui réprimandent Ceux-là Il y a des gens Ils gênent seuls Il est dans le pays Tout le monde Personne ne gêne Lui gêne Ou parfois Les gens Lui ne gênent pas Pourquoi tu ne gênes pas Mais je n'ai pas vu La lune Là Même les savants On va voir Celui par exemple Qui a vu la lune C'est-à-dire Quelqu'un Est le seul A avoir vu la lune Il dit aux gens Les gens n'acceptent pas Par exemple Il gêne Ou il ne gêne pas On va voir Même les savants Qui te disent Que si tu es le seul A avoir vu la lune Et que les gens Par exemple N'ont pas accepté Ta parole Même les savants Qui te disent Que tu jeûnes là Ils te disent Tu le fais Serran Tu le fais en cachette C'est-à-dire Ne montre pas La contradiction Donc quand on voit Certaines personnes Venir et dire Non mais Il y a tel savant Qui a dit Donc certaines personnes Dissent aujourd'hui Tel savant a dit ceci Tel autre a dit cela Bon Moi je suis d'avis Des savants qui ont dit Que chaque pays A sa lune Mais tout le pays Est en gêne Ils disent Mais moi je n'aime Ici On n'a pas vu la lune ici Donc lui Il est le seul Qui ne gêne pas Après il t'a dit Le savant là A dit Le savant là T'a dit Des fois L'Izhar Du Moukhalaf Je ne sais pas Où les gens Sont allés Chercher cela Alors Quant au hadith Ibn Abbas Les savants Les mêmes Chaukhan Et bien d'autres Ont apporté des réponses Par rapport à ce hadith Déjà Ibn Abbas N'a pas dit Si clairement Que le prophète Nous a ordonné De ne pas Considérer La vision N'est-ce pas D'autres Des autres Il n'a pas dit ça On lui a dit Tu ne te limites pas La vision du Mouaouia Il a dit non C'est comme ça Que le prophète Nous a ordonné C'est comme ça Que le prophète Nous a ordonné De faire quoi Ici là Comme a dit Cheikh Islam Ibn Abbas Quand il a vu Le hadith Le prophète Le prophète A dit Je n'ai à sa vision Rompé à sa vision Et donc Si vous ne voyez pas Compléter Cha'Aban 30 jours Cheikh Islam Il a dit Ibn Abbas Certainement A compris De ce hadith Que si On a vu La lune On doit faire quoi On doit Jeûner Si on n'a pas vu On complète Donc lui Il a compris Qu'on doit se baser Sur notre vision C'est pourquoi Il a dit Non C'est comme ça Que le prophète Nous a ordonné Le prophète A dit Je n'ai à sa vision Rompé à sa Rompé à sa vision Donc Eux ils ont vu Le vendredi Ibn Abbas Eux ils ont vu Là-bas Le samedi Donc lui il a dit Nous on a vu le samedi Donc on va faire quoi On va rompre Si on voit La lune Si on ne voit On va compléter Car c'est ce que le prophète Nous a demandé de faire Ibn Abbas A compris Du hadith Du prophète Que S'ils Ont vu La lune Ils jeûnent S'ils ne l'ont pas Vu Il n'arrête pas De jeûner Donc il ne se base Pas sur la vision Des autres Ça c'est Une explication C'est ce que Ibn Abbas A compris du hadith J'ai Donc c'est sa compréhension Deuxième explication C'est ce que le Cheikh Al-Albani A dit Dans Tamamin Le hadith Ibn Abbas C'est pour celui Qui a jeûné En se basant Sur la vision De son pays Puis Pendant Le milieu Du Ramadan On lui dit Que Dans un autre pays Ils ont vu La lune Un jour Avant vous Il dit Dans cette situation Là Cheikh Al-Albani Dans cette situation Là La personne doit Continuer dans son jeûne Avec les gens De son pays Jusqu'à ce qu'il Complète 30 jours Ou Jusqu'à ce qu'il Voie La lune Donc il ne doit plus Regarder ici La vision de l'autre Parce qu'il avait déjà Il s'est basé sur sa vision Et la personne est déjà Au milieu du mois De Ramadan Donc si on vient On dit Tel pays Ils ont vu la lune C'est-à-dire que tel jour Cheikh Al-Albani Il dit Lui ici Il doit se baser Sur la vision De son pays Et il continue Comme ça Jait D'autres savants On dit Ibn Abbas N'a pas pris en compte La parole ici Ou bien Il ne s'est pas basé Sur la vision De Moi Parce que Le prophète Mohamed M'a demandé De se baser Sur La parole De deux 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 Personnes Dignes de confiance Pas une personne Donc il faut deux Deux personnes Pour C'est-à-dire pour qu'on se base Sur La vision Il faut deux personnes Qui témoignent Qu'on a vu la lune Une personne Ça ne suffit pas Alors là C'était une personne Jait Donc à cause de ça Ibn Abbas N'est-ce pas Ne s'est pas basé Sur Sur cela Jait Il y a beaucoup Des paroles N'est-ce pas Des savants Concernant Le Athar de Ibn Abbas Mais nous disons La base C'est que Tous les musulmans N'est-ce pas Jeunes C'est-à-dire que Si un pays A vu N'est-ce pas Les autres pays Doivent Doivent également Jeunes Et donc Si cela N'est pas Possible Nous disons ici Chacun jeune avec son pays Ne fais pas le Moukha à la fin Jeune avec Jeune avec ton pays Jait Parce que le prophète a dit Euh Le jeune C'est le jour Vous jeûnez La rupture C'est le jour Vous allez Rompre Donc il a dit Le jeune C'est le jour Vous allez jeûner Le jour Les gens jeûnent C'est ça le jeûne Donc c'est pas Toi tu jeûnes seul Et les gens Ne sont pas jeunes Ou bien Les gens sont en jeûne Toi tu n'es pas en jeûne Tu dis non Moi je n'ai pas vu la nuit Et je ne connais Aucun savant Hasbe ilmi A notre époque Qui va dire Ou qui dit Qui dit Que quand tu es dans un pays Toi jeûne seul Donc il a dit Par exemple Que si le pays Est en jeûne Je ne connais pas Un savant qui dit Toi si tu n'as pas vu la lune Ne jeûne pas Et puis Il faut faire Le izhar de ça Il faut faire Le izhar de ça C'est-à-dire Il faut montrer ça aux gens Il faut montrer aux gens Que tu n'es pas en jeûne Pendant que Les gens sont en jeûne Donc C'est pourquoi les savants On dit Pour éviter Le moukha à la fin Pour éviter De contredire N'est-ce pas Parce que le jeûne Comme on a dit C'est une adoration à la base Qui doit se faire ensemble Et ça c'est soutenu Par l'épreuve Le prophète a dit Le jeûne C'est lorsque les gens jeûnent La rupture C'est lorsque les gens Vont rompre C'est pas toi seul Pourquoi le prophète dit Le jeûne C'est lorsque les gens jeûnent La rupture C'est lorsque les gens vont rompre Le prophète Mohamed Ne sait pas Mais les musulmans Les gens ne savent pas Que le jeûne C'est quand les gens jeûnent Pourquoi le prophète Insiste sur ce point-là Donc le jeûne C'est Une adoration N'est-ce pas C'est une adoration Collective J'ai dit C'est pas une adoration Individuelle Une question aussi ici C'est Est-ce qu'on dit Ramadan Ou bien on dit Chahir Ramadan Tout ça Il n'y a pas de mal Quant au hadith Qui dit La taquulu Ja Ja A ramadan Fa inna ramadan Ismullah Voilà Qu'il Kulu Ja A chahir ramadan Ça c'est un hadith Qui est de rif La yassih Wa la yassbout C'est un hadith Qui est faible Comme certains Ça m'ont rappelé On rappelé C'est à dire Le hadith Qui dit Ne dites pas Le ramadan Est venu Mais dites Plutôt Le mois du ramadan Parce que Ramadan C'est un nom Pas bien Ça c'est pas S'ahir Ça c'est pas C'est un hadith Qui n'est pas S'ahir Je profite à rappeler Aussi Le hadith Qui tourne En ce moment Sur internet Beaucoup de gens C'est à dire Partagent ce hadith Là Soit disant Le mois du ramadan Celui qui annonce A son frère Que le mois du ramadan Ce sera Tant ou tel ou tel jour Bien celui qui annonce A venir du mois du ramadan A son frère N'est-ce pas Il sera écarté De l'enfer De ceci ou cela Ça c'est un hadith Qui est de rif La yassih Ou la yassbout J'ai C'est un hadith Qui n'est pas Authentique Alors Le prophète Mohamed Dans le hadith D'Abu Huraira Il nous dit La taqaddamu ramadan Bisoum Bisoum Yawmin Wala yawmin Illa rajulun Kanayassoum Sawman Falyassoum Hu Le prophète a dit De ne pas dévancer Le mois du ramadan Par un jeûne N'est-ce pas D'un jour Ou de deux jours Il dit Sauf quelqu'un Qui avait l'habitude De jeûner Donc tu ne dois pas Faire précéder Le mois du ramadan De deux jours De jeûne Ou d'un jour De jeûne Donc le prophète Mohamed Dans ce hadith Il n'est pas dévancer Donc c'est-à-dire De faire De jeûner Avant ramadan Donc un jour Avant ramadan Ou deux jours Avant ramadan Alors Le hadith Il est clair Et c'est-à-dire Et c'est la vie De beaucoup De savants Que tu ne dois pas Jeûner Deux jours Avant ramadan Ou un jour Avant ramadan Sauf si c'est un jeûne Que tu as l'habitude De faire Et Al-Sahir C'est que c'est interdit Parce qu'il y a Certains savants Qui ont dit C'est des conseils Mais ce qui est juste Autre à l'a'lam C'est que c'est C'est interdit Comme a dit L'Imam Shokani Et bien d'autres Parce qu'ici C'est un tahrim Vous faites un interdit Vous faites un interdit Bon les savants Diverger sur La hikma La sagesse Pourquoi le prophète Interdit De jeûner Deux jours avant ramadan Ou bien un jour Avant ramadan On a dit Sauf un jeûne Que tu as l'habitude De faire Par exemple Quelqu'un qui a l'habitude De jeûner lundi et jeudi J'ai pas de mal Mais Quelqu'un qui a l'habitude De faire le jeûne De Daoud Mais d'attendre Tu attends Bientôt ramadan Tu fais deux jours De jeûne avant ramadan Ou un jour Ça le prophète Interdit ça Bon la sagesse Certains savants dit C'est pour que la personne Rentre Dans le mois de ramadan Avec la force C'est parce que Le fait de jeûner Deux jours avant Un jour avant Ça va te rendre Ça peut t'affaiblir Donc Si la personne Ne jeûne pas Deux jours avant Un jour avant C'est pour qu'elle rentre Pendant le mois de ramadan Avec quoi C'est-à-dire qu'elle rentre Dans le mois de ramadan Avec force Bon Ça a fini Parce que le hadith Nous montre qu'on peut Jeûner Trois jours avant Ce qui est intéressant C'est de faire Précéder Le ramadan De D'un jour de jeûne Ou de deux jours de jeûne Ça veut dire que Trois jours On peut Quatre jours On peut Mais Jeûner Trois jours avant Le mois de ramadan Ou quatre jours Avant le mois de ramadan Ça peut aussi Te rendre faible Aussi Donc dire Que c'est à cause De la faible C'est pour Que la personne Ne soit pas Faible Pendant le mois de ramadan Quand elle va rentrer dans le ramadan Le prophète a aussi interdit De jeûner le jour du doute Le hadith d'Ammar ibn Asir Il dit Léan Bukhari a cité ça Et ça a été rapporté Par les cinq Et autant tu fais Par les deux Et bien d'autres Celui qui jeûne le jour du doute Il a désobéi Il a désobéi au prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Le jour du doute Sahir C'est Comment on peut dire C'est la trentième nuit Si il faut le dire ainsi C'est à dire le 29 dans la nuit La journée du 29 Dans la nuit là C'est le jour du doute Kéf Lorsqu'on arrive Le 29 Parce que vous devez savoir Que si on est par exemple La journée du 29 Dans la nuit là Normalement C'est la nuit du 30 Normalement Donc la journée là Qu'on va dire la journée du 30 C'est considéré comme Le jour du doute Pourquoi on appelle ça Le jour du doute Parce qu'en réalité Dans la nuit Dans la nuit On ne sait pas La nuit du 29 On ne sait pas Si demain Va être Le Ramadan Ou demain Va être le 30 Donc on est dans un doute Donc la journée C'est pourquoi ils disent Le 30ème jour Le 30ème jour Le 30ème jour Le Shaban C'est ça Le jour du doute C'est à dire Si on n'a pas vu C'est à dire Il y a quelque chose Qui nous a empêché De voir la lune Donc le 30ème jour Le 30ème jour Le Shaban Là Ils disent Que c'est ça Le jour du doute Comme a dit Cheikh l'Islam Ibn al-Qayyim Ibn al-Abdelbar Al-Hafiz San'an Il-Shawkan Et bien d'autres Donc le 30ème jour Le 30ème jour Le Shaban Donc S'il y a eu C'est à dire On n'a pas pu voir la lune C'est à dire Il y a eu quelque chose Qui nous a empêché De voir la lune Le 30ème jour Le Shaban Ils disent Que c'est le jour du doute Et ce jour-là Il a interdit de jeûner Est-ce que vous suivez ? Parce qu'il y a certains Parce qu'on t'a demandé De compléter On a dit Si tu ne vois pas la lune Tu complètes Mais il y en a Par mesure de précaution Ils te disent On peut Est-à dire On jeûne Parce qu'on n'est pas sûr Est-ce que là On est rentré dans Le 30ème jour Le Shaban Donc par mesure De précaution Tu jeûnes C'est pourquoi Ça a été rapporté De l'imam Ahmed Quand le prophète C'est-à-dire 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 Qu'ils ont expliqué ça Ou l'imam Ahmed A expliqué ça Que c'est Ça a été fait De rétrécir Donc de diminuer Le mois C'est-à-dire On va considérer Que Shaban C'est 29 jours Donc on va jeûner Le 30ème C'est-à-dire Le 30ème N'est-ce pas Le jour-là Normalement On va jeûner ça Parce qu'on va considérer Shaban 30ème Pour ceux qui Sont d'avis Qu'on n'a pas vu ici La lune Et donc par conséquent Shaban c'est 30 jours Donc eux ici disent Shaban on va considérer C'est-à-dire Au lieu de 30 On va dire C'est 29 jours Et on va jeûner Le jour d'après Jait Bon ça c'est Un débat des savons Mais Ça veut dire Quand on peut dire Il s'agit ici De compléter Shaban 30 jours Comme c'est venu Dans la version De Bukhari De manière claire Ici les savons divergent Si Une personne vient Et dit J'ai vu la lune Personne digne de confiance Donc un musulman vient Et dit Qui est digne de confiance Il dit J'ai vu la lune Est-ce que si on considère cela Ou bien il faut nécessairement Deux Deux personnes Alors sachez qu'il y a une divergence Des savons Parce qu'il y a un hadith Où le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam A dit Soumou lirou yatihi Faftirou Ou Waftirou Lirou yatihi Il dit Fa'in khouma alaykum Fa'akmil ou salati Fa'in shahida shahidan Musliman Fa'soumou Wa aftirou Le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam A dit Je n'ai à sa vision Romper à sa vision C'est-à-dire la vision de la lune Il dit Si vous n'arrivez pas à voir Donc si Le soleil Le ciel est couvert On n'arrivez pas à voir Il dit Complétez 30 Donc complétez 30 jours Il dit Si deux témoins Ou deux musulmans Témoignent Donc témoignent de sa vision Il a dit Je n'ai Et romper Si deux musulmans témoignent Donc témoignent de sa vision Que la vision de la lune Je n'ai et romper Donc on voit ici Que le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam A mis une condition Il a dit Si deux musulmans témoignent Je n'ai et romper Donc pour je n'ai Et pour romper Il faut L'attestation de deux musulmans Dignes de confiance Donc deux musulmans Qui attestent Qu'ils ont vu la lune Ici On peut commencer à je n'ai Si à la fin aussi C'est la même chose Si deux musulmans attestent On peut romper Alors il y a eu une divergence Est-ce que Pour l'entrée Du mois de ramadan Il faut nécessairement Deux C'est-à-dire Il faut le témoignage De deux musulmans Oui ou non Il faut l'attestation De deux musulmans Oui ou non Alors il y a toute une divergence Des savants Sur cette question L'imam Malik Leif Aouza'i Thawri Shafi'i Dans une de ses paroles Et c'est aussi Une riwa D'imam Ahmed Une riwa qui n'est pas Très connue Donc l'imam Malik Leif Aouza'i Thawri Shafi'i Dans une parole L'imam Ahmed N'est-ce pas Dans une riwa Te disent Qu'on doit prendre Si on veut Jeûner Ou bien on veut rompre Il faut Deux musulmans Il faut deux personnes Donc il faut deux personnes Qui attestent Qui disent Qu'ils ont vu la lune Jade Et ils se sont appuyés Sur le hadith Que je vous ai cité précédemment Deuxième avis C'est l'avis Des savants Qui ont dit On considère Une seule personne Pour l'entrée du jeûne Mais pour la rupture Il faut deux personnes Donc pour dire Que le mois de Ramadan Est terminé Il faut Deux personnes Ça c'est l'avis De l'imam Ahmed Et l'imam Shafi'i Dans une parole aussi Ibn Mubarak Jai'id Troisième avis Ils disent Une seule personne Suffit Que ça soit Pour le début Du mois de Ramadan Ou pour la fin Jai'id Et apparemment Ça c'est l'avis De notre imam L'imam Shaukani Et c'est l'avis D'Ibn Hazm aussi L'avis d'Abou Thour Et de bien d'autres Alors On a un hadith Qui est Rapporté par l'imam Abidaoud Hadith Ibn Umar Il dit Jai'id Il dit Les gens cherchaient la lune Ibn Umar Les gens cherchaient la lune Il dit Les gens cherchaient la lune Il dit J'ai informé au prophète Que j'ai vu la lune J'ai dit au prophète Que j'ai vu la lune Le prophète a jeûné Il a demandé Mais il a ordonné Aux gens de jeûner Donc ici on voit Qu'il y a combien de personnes Qui ont informé au prophète ici Une seule Ibn Umar C'est le seul Qui a informé Qui a dit au prophète Qu'il a vu la lune Et le prophète a jeûné Il a ordonné Les gens de jeûné Jai'id On est un hadith Un hadith ibn Abbas On est un hadith On est un hadith On est un hadith J'a Il nabi sallallahu alaihi wa sallam Faqal Inni r'aytu l'halal Faqal Atashhadu An la ilaha illallah Qaqal Na'am Qaqal Atashhadu An mahammadan Rasulullah Qaqal Na'am Qaqal Fa'adzin Ça c'est rapporté par les 5 Abidou Terebizi Nasa Ibn Maja Et Ahmed Ça c'est identifié par Ibn Khosey Ibn Hibban Ibn Nasa Il a dit que c'est un hadith Qui est mursal C'est-à-dire on dit Un bedouin est venu voir le prophète Il a dit au prophète J'ai vu la lune Le prophète a dit Tu attestes qu'il n'y ait aucune divinité vraie Qui m'ait dit la douane En droit d'Allah Il a dit oui Tu attestes que Mohamed est son messager Il est le messager d'Allah Il a dit oui Le prophète a dit Bilal Faut donner l'information aux gens Que demain on jeûne T'as-à-dire il faut dire aux gens Déjeuner demain Bon ce hadith C'est un hadith qui est mursal Les gens qui ont rapporté ça On va rapporté ça Le hadith c'est Mintorek Simak Ibn Harb Anei Kremay Bid Abbas Et l'Imam Nasa Il y a beaucoup de savants On dit que ce hadith La vie qui est juste C'est un hadith qui est mursal Et on a déjà détaillé C'est quoi le hadith Mursal Dans le char Du Nuzha Jai Alors de là Les savants ont divergé Parce qu'on voit que Dans le hadith D'Ibn Omar Il n'y a qu'une seule personne Qui est informée au prophète Et le prophète a jeûné Jai Une seule personne a informé Le prophète Et le prophète a fait quoi ? Le prophète a jeûné Précédemment On voit que le prophète A parlé de deux témoins Ou deux musulmans Il a parlé de deux musulmans Qui font l'attestation De deux musulmans Comment comprendre ? Alors de là Il y a eu toute une divergence Et je vais vous citer ici Les avis Mais la vie qui est juste Au revoir C'est que Il faut deux personnes Pour la rupture Du mois de Ramadan C'est à dire Pour qu'on dise Que le mois de Ramadan Est terminé Donc Quand quelqu'un Ici on a l'information Que la lune a été vue Il faut le témoignage De deux personnes L'attestation De deux personnes Donc deux musulmans Dignes de confiance Ils nous disent On a vu la lune Si un seul musulman dit Ça ne suffit pas Parce que le prophète a dit Si deux musulmans témoignent Jeûner et romper Jeûner et romper Jeûner Donc il faut deux Ça c'est un Deuxièmement Concernant l'entrée Du mois de Ramadan Nous disons Une personne suffit Une personne suffit A cause du hadith D'Ibn Omar Qu'on a cité Précédemment En j'aide Quelqu'un va dire Mais le hadith Où le prophète a dit Où le prophète a parlé De deux Le témoignage De deux musulmans Il a dit Si deux musulmans témoignent Jeûner et romper Jeûner et romper Donc Le prophète ici A parlé du jeûne Et il a parlé aussi De la rupture Pourquoi on dit Dans la rupture Il faut deux Il faut le témoignage De deux musulmans Et Dans l'entrée Du mois de Ramadan On dit Une seule personne Ça suffit Nous disons ça A cause du jama' Pour faire le jama' Entre les textes Car nous disons La qa'ida nous dit quoi ? La qa'ida nous dit Al-mantouq Muqadda ma'al al-mafoum Ce qui s'est dit Clairement prévaut Sur ceux qui se Comprendra J'avais cette qa'ida J'avais cette règle Quand on regarde Le hadith d'Ibn Omar On voit que c'est un texte Qui est clair C'est Le prophète Mohamed el-Sassam A dit clairement ici Il a dit à Bilal Pardon Il a ordonné Aux gens de gêner Or dans le hadith Où le prophète a dit Si Le hadith C'est un hadith Qui est dans le musulmane L'imam Ahmed Ce hadith Le prophète a dit Si deux musulmans Attestent Jeûner et romper C'est quel dalai C'est quel dalai là ici ? C'est le dalai Tu m'afoum Ici c'est ce qui se comprend C'est à dire Ici Quand le prophète dit Si deux musulmans Attestent Donc on comprend quoi ? On comprend que si Un musulman atteste On ne jeûne pas Et on ne On ne rend pas Donc ça veut dire Ici on a ce qu'on appelle Le mafoum Oshart Et on a déjà expliqué Que les mafahim On a plusieurs mafahim On a Dix mafahim Chez les savants Ce sont les dix mafahim Là on a le mafoum Oshart Or La qaïda nous dit Que le mafoum Ça c'est un mafoum Et on a une noce On a le hadith D'Ibn Umar Où le prophète S'est contenté De la vision D'une seule personne Pour l'entrée Du mois du ramadan Donc ici on dit Pour l'entrée Une seule personne Ça suffit Mais pour la sortie Du mois du ramadan Donc pour La rupture Il faut Pourquoi ? Parce que le prophète a dit Il a dit Que si deux musulmans Attestent Rompé Et jeûné Ce hadith Le Ce qui ressort De ce hadith Là C'est que si C'est un musulman On ne On ne jeûne pas On ne rompt pas Mais ici Là nous disons On jeûne Même si c'est un musulman Parce qu'on a eu Un dalil Claire là-bas Hadith Ibn Umar Et donc ici On a fait précéder Le texte Le texte Qui se dit Clairement Sur le texte Qui se comprend Maintenant La rupture On n'a pas un dalil Et donc on reste Sur le hadith Où le prophète a dit N'est-ce pas Si deux musulmans Attestent Rompé Le jeune Jade Ça c'est la vie Que nous trouvons Jus Allah Ta'ala A'alam Donc Nous disons Que pour l'entrée Du mois de Ramadan Une personne Le témoignage C'est-à-dire Que l'attestation D'un musulman Suffit Mais pour la sortie Donc pour la fin Du mois de Ramadan Il faut deux Il faut deux personnes Allah Ta'ala A'alam Donc je pense Qu'on va s'arrêter Ici pour ce Premier cours On demande Qu'elle nous facilite Qu'elle nous donne La compréhension La religion Le chapitre Il est un peu long Il est un peu long J'espère qu'on Qu'on va voir La majorité Des Massaïles Concernant le jeune On s'arrête ici On demande Que l'on nous facilite Wa subhanakallahu alayhi wa hamdik Wa ashadun la ilah Il n'est un test Faut qu'on t'oblique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada